Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau workshop Archline. Nous sommes toujours en compagnie de Cyril. Salut Suzanne, bonjour à tous. Formateur Archline et je suis Suzanne, chargée de clientèle pour ZW France. Aujourd'hui, comme pour le dernier workshop, on va être assez limité en temps, on a 30 minutes. Donc on va essayer de ne pas trop parler, il n'y aura pas non plus de questions réponses à la fin. Par contre, vous pouvez toujours échanger sous le chat et vous pouvez nous poser des questions, on pourra y répondre. Donc n'hésitez pas, là on va parler pour ce workshop des objets SketchUp. Oui, c'est ça. Qui se trouve sur le 3D Warehouse, c'est une plateforme qui est pas mal utilisée par les architectes, les designers et les agenceurs. Oui, exactement. C'est une des plus grosses plateformes de téléchargement d'objets qui existe. Ok, parfait. Est-ce que du coup, pour commencer, tu peux nous montrer comment on importe des objets SKP ? Oui. Et comment on les intègre par la suite à la bibliothèque Archline, s'il te plaît. Alors, effectivement, le but ça va être d'aller montrer comment on importe, comment on les intègre dans la bibliothèque, sachant qu'on a déjà des bibliothèques d'objets dans Archline par défaut. Lorsque vous téléchargez Archline, que vous l'installez, vous avez déjà beaucoup d'objets 3D, de mobilier, d'agencement, végétation, etc. Mais il se peut que vous ne trouviez pas votre bonheur là-dedans. Donc, du coup, on va être obligé d'aller chercher des choses sur des plateformes externes. Sur BeamObject, par exemple, si vous cherchez des objets plus typé architecture, comme on l'a vu dans le dernier workshop. Ou bien plus pour des objets, si vous cherchez des objets d'agencement. On ira à ce moment-là sur le 3D Warehouse de SketchUp. Donc, on va se mettre ici sur un projet d'agencement, par exemple. Et donc, c'est un appartement. On va aller, on va regarder sur notre interface. On est ici sur un Archline Pro 2021. Mais sur la version 2021 Lite, vous avez également un accès direct avec le bouton 3D Warehouse à la plateforme du 3D Warehouse. Vous pouvez également, comme on l'a fait pour BeamObject, pour aller chercher des objets Beam, aller sur le site internet du 3D Warehouse. Aller sur leur site. Donc, il faut se créer un compte sur Trimble, tout simplement. Et ensuite, vous pourrez télécharger tous les objets que vous voulez. Donc, ça, vous pouvez le faire, que ce soit en version Pro ou en version Lite. Vous pouvez aller sur leur site internet et télécharger les objets que vous souhaitez. Mais, on va ici plutôt passer, vu qu'on peut le faire sur la version Lite et la version Pro, on va se passer par directement cette passerelle. Donc, on va cliquer sur le bouton 3D Warehouse depuis le Design Center. On a la possibilité ici directement d'aller télécharger les objets aussi via le navigateur. Il nous propose ici, mais nous, on va aller faire du téléchargement direct. Donc, en cliquant sur ce bouton, on va avoir une boîte de dialogue qui s'affiche, pardon. Et dans cette boîte de dialogue, on ne retrouve ni plus ni moins que l'interface qu'on avait tout à l'heure lorsqu'on était sur le site internet du 3D Warehouse. Alors, on voit que sur cette interface, on a beaucoup d'objets. Comme je disais tout à l'heure, c'est une des plus grandes interfaces, une des plus grandes bases de données d'objets 3D. Elle est assez conséquente, puisqu'en fait, c'est une plateforme qui est ouverte. N'importe qui peut mettre des objets à disposition des autres. C'est une plateforme qui est collaborative. Et donc, les fournisseurs comme les particuliers peuvent concevoir dans SketchUp des éléments et les mettre à disposition de tous les autres utilisateurs. Ça présente un énorme avantage, c'est que c'est une bibliothèque qui est extrêmement riche. L'inconvénient, c'est que si on peut être un peu tributaire de ce qui a été fait en amont et donc tomber parfois sur des objets qui sont un peu moins bien réalisés que d'autres. Des objets qui sont trop volumineux, par exemple, etc. Donc là, par exemple, Suzanne, on va aller chercher une chaise, un fauteuil, une chaise de bureau, par exemple, pour mettre dans notre bureau ici. Donc, on va aller sur le bouton téléchargement direct sur 3D Warehouse. Et dans cette barre de recherche, on va mettre carrément le nom d'un fournisseur, le nom d'une marque. Je vous conseille de faire vos recherches en anglais, parce que vous aurez toujours plus de résultats qu'en mettant des recherches, des mots-clés en français. Lorsqu'on a tapé notre recherche, on peut aller soit dans Products ou dans Models et on va voir des objets qui s'affichent. On en a énormément, même si on a fait une recherche qui est assez précise, avec un nom de marque, un type d'objet, etc. On a quand même beaucoup d'objets qui s'affichent ici. Et sous chacun de ces objets 3D, on retrouve le nom de la ou du concepteur qui a fait cet objet, qui l'a mis à votre disposition. On voit aussi à gauche de cette interface du 3D Warehouse qu'on a des filtres d'affichage. On va pouvoir filtrer l'affichage pour faire en sorte, par exemple, de n'afficher que les objets qui font une taille inférieure à 9 mégas, par exemple, ou bien de n'afficher que les objets qui ont moins de 1000 polygones, par exemple. C'est un avantage de filtrer en amont, puisque ça nous évite d'aller télécharger des objets qui sont trop volumineux, avec trop de polygones ou trop de matériaux. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut être assez vigilant, puisqu'en fait, les objets qu'on a ici, au prime abord, ils peuvent être assez jolis, assez bien fait, mais en fait, ils peuvent venir alourdir considérablement vos projets inutilement. Prenons par exemple l'exemple de ce fauteuil, qui, a priori, a l'air assez bien fait, il y a du détail dessus, mais en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup trop de détails, puisqu'on a 10 matériaux qui sont utilisés sur ce fauteuil, on a un peu plus de 30 000 polygones qui sont utilisés, et c'est un fauteuil qui fait à lui tout seul 12 mégas. Alors, si on l'utilise une seule fois, ce fauteuil, ça peut être gérable par Archland, il n'y a aucun problème. Par contre, il vous mettra juste un petit message d'alerte, pour vous dire qu'il est possible que cet objet ralentisse les processus d'affichage dans Archland. Mais, on pourra l'importer. Si par contre, on veut utiliser ce fauteuil une cinquantaine, une centaine de fois, dans un open space, par exemple, dans un bureau, là, ça va commencer à être problématique, puisqu'on va à chaque fois ajouter 12 mégas, 12 mégas, 12 mégas, et donc on va alourdir inutilement le projet. Juste pour avoir un ordre d'idée, l'appartement entier qu'on a derrière fait entre 10 et 15 mégas, il me semble, donc le simple fait de rajouter ce fauteuil dans mon projet, ça va quasiment doubler le poids de mon fichier. Donc, être vigilant à ça. Prenons par exemple celui qui est juste à droite, qui a l'air sensiblement pareil, on voit qu'on a pas mal de détails, sauf qu'on a deux fois moins de matériaux dessus, on a moins de polygones, et surtout, on a un poids qui est largement plus raisonnable, il fait 2 mégas. Je vous conseille de télécharger des objets qui font au maximum de 3 mégas. Encore une fois, ça dépendra de combien de fois vous voulez l'utiliser dans votre projet, mais essayez d'éviter d'avoir des objets qui sont bien au-delà. On a la possibilité d'aller télécharger les derniers formats Sketchup disponibles. En l'occurrence, le dernier format Sketchup qui existe, c'est le Sketchup 2021. Sur Archline 2021, on peut utiliser du Sketchup 2021. Le simple fait de télécharger l'objet me renvoie automatiquement dans mon projet, et je me retrouve au bout de ma souris avec le fauteuil que je vais pouvoir placer. Il détecte automatiquement le plancher. Vous voyez que ma souris, je survole le plancher ici, et le fauteuil vient se placer où je vais cliquer tout simplement. Si j'avais été en 2D, l'objet se serait placé en 2D. Lorsque je clique, mon objet se place dans mon projet, mais également il s'enregistre dans ma base de données. On le verra juste après. Tu vois ici, sur le fauteuil, on a quand même pas mal de détails. Finalement, il ne fait que 2 mégas, mais il y a quand même pas mal de choses dessus. Alors attention, ce qu'on a sous les yeux ici, ça n'est pas un objet paramétrique, comme pourrait l'être une porte, une fenêtre, etc. C'est un objet classique, un objet tout ce qu'il y a de plus standard, qui est en fait difficilement modifiable. Si je rentre dans ces propriétés avancées, les seules choses que je vais pouvoir faire, ce sera simplement de modifier la hauteur, la largeur, la profondeur, au risque de déformer cet objet. Donc si je modifie la hauteur, il faudra que je fasse en sorte de modifier la profondeur et la largeur pour que l'objet reste à l'échelle. Pour un rendu, c'est bien. Pour un rendu, ici, ça ira très bien, mais après, c'est vrai qu'il faut être vigilant lorsqu'on modifie les dimensions. Par contre, là, tu vois, je peux quand même changer les matériaux dessus. Si je vais dans mon design center, que je glisse et que je dépose un matériau pour mettre un autre râle dessus, là, à la place du plastique qu'on avait à la base, ça change quand même le matériau. Il arrive à détecter tous les matériaux similaires sur l'objet. Il a exclu, tu vois, les roulettes, les fixations des accoudoirs, etc. Mais on peut quand même faire des choses sur cet objet. Donc comme je le disais tout à l'heure, le simple fait d'avoir placé ce fauteuil dans mon projet, ça l'a sauvegardé dans un catalogue, dans votre catalogue d'objets. Si je retourne dans le design center, catalogue d'objets, j'ai un dossier dédié qui s'appelle le dossier 3D Warhows, dans lequel tous les objets que j'aurais téléchargés depuis 3D Warhows vont venir se mettre par défaut. Je vais pouvoir les classer après, si je veux. J'ai aussi, au-dessus, une barre de recherche d'objets qui me permet tout simplement de taper le nom de l'objet et je vais pouvoir le retrouver facilement. Si je le glisse et que je redépose cet objet, eh bien, je retrouve mon objet. Je n'aurai plus besoin de le retélécharger à chaque fois que je voudrais l'utiliser. Et il se sauvegarde avec les matériaux initialement paramétrés par le concepteur sur SketchUp. Si tu l'as modifié après, il ne va pas prendre les modifications dans la bibliothèque ? Non, sauf si je le re-sauvegarde et que j'écrase l'ancien. Je pourrais prendre mon nouveau fauteuil avec le râle gris et puis le re-sauvegarder pour avoir plusieurs variantes, si je veux. Mais effectivement, ça ne changera pas l'objet d'origine. Donc à chaque fois, retenez simplement ça, à chaque fois que vous téléchargez un objet depuis le 3D Warhows et que vous placez dans un de vos projets, eh bien, l'objet, il s'intègre tout seul dans votre catalogue d'objets. Ça restera un objet standard. Tu vois par exemple ici, cet escalier bibliothèque, il est considéré par Archlen comme un agencement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout à l'heure, quand on cliquait sur le fauteuil, il nous disait que c'était un objet. Quand il nous dit agencement, ça veut dire que l'objet qu'on a sélectionné ici, il a été fait par le module KBB, le module de création de mobilier. Et donc, il est entièrement paramétrique, cet objet, à la différence du fauteuil. Je ne peux pas me contenter simplement ici de changer la largeur, la profondeur, la hauteur. Je vais pouvoir faire bien plus de choses. Mettre des tiroirs, des placards, rajouter des séparateurs, modifier les épaisseurs des joues, etc. Mettre des pieds. C'est un vrai objet paramétrique, qui ressemble beaucoup à un objet qu'on aurait pu trouver sur SketchUp. Mais cet objet a été fait dans Archlen, donc on peut aller beaucoup plus loin. Tu vois par exemple la bibliothèque qui est juste là, qui ressemble assez bien à celui qu'on avait juste avant. Sauf que cet objet, quand je le sélectionne, Archline considère qu'il s'agit d'un objet. Je le vois en haut à gauche dans la palette des propriétés. Il me dit que c'est un objet. Et donc, vu que c'est un objet, si je rentre dans ses propriétés avancées, je ne retrouve pas le module que j'avais tout à l'heure qui me permettait de mettre des tiroirs, des placards, ajouter des séparateurs, etc. Le seul truc que je peux faire ici, c'est changer ses dimensions générales. Donc, les objets qu'on va trouver sur SketchUp, ce sont des objets qui ne sont pas paramétriques. On ne va pas pouvoir aller beaucoup plus loin avec ces objets, mis à part, encore une fois, à les étirer, à modifier les dimensions globales dessus. Mais on va voir quand même qu'on peut faire certaines choses dessus. OK. Mais là, du coup, quand tu parles des propriétés paramétriques, est-ce qu'on peut, comme on avait pu le voir pour V8 dans le workshop d'avant, est-ce qu'on peut intégrer, importer des objets 3D SketchUp et y ajouter des propriétés paramétriques ? Pour qu'il devienne intelligent, qu'il fonctionne... Alors, justement, oui, effectivement, pour certains objets, on va prendre l'exemple ici de luminaires, par exemple. On peut trouver des luminaires sur le 3D Warehouse de SketchUp, mais lorsqu'on les importe dans Archline, en fait, il est possible qu'on n'importe pas les propriétés lumineuses de ce lampadaire, par exemple. Donc, comment faire pour, effectivement, rentrer des propriétés lumineuses dedans ? Alors, on va ici se mettre... On va revenir dans notre appartement et puis on va se mettre ici dans la partie nuit et on va aller télécharger... Donc, toujours sur notre 3D Warehouse, on va aller télécharger un lampadaire, une lampe à pied qui va se poser au sol. On peut taper le nom d'un fournisseur, ici, encore une fois, mettons ici, ce fournisseur, Artemide. On va aller chercher, on a dit, une lampe sur pied. Donc, encore une fois, il y a énormément de choix qu'on retrouve ici. Soyez vigilants au poids de l'objet, au nombre de polygones et au type de matériaux utilisé, au nombre de matériaux. Prenons cet objet qui correspond bien. Là, il n'est pas excessif au niveau du poids. Il n'y a pas trop de matériaux. Il n'y a pas trop de polygones. Je vais le télécharger au dernier format SketchUp. Donc, le téléchargement se fait automatiquement. Je retrouve l'objet au bout de ma souris, tout simplement, et je vais pouvoir le placer dans le coin de la pièce. Comme je te le disais juste avant, l'objet qu'on a là n'a pour l'instant aucune propriété lumineuse. C'est-à-dire que lorsque je le sélectionne, je me rends compte que je n'ai pas d'outils qui me permettent de gérer le niveau d'éclairage, etc. C'est un simple objet. Comme l'est ma bibliothèque de tout à l'heure, comme l'est mon fauteuil que j'ai placé dans le bureau. Comment faire donc pour rendre cet objet, pour lui ajouter une propriété intelligente, une propriété paramétrique ? On va aller sur le Design Center dans l'onglet Sources lumineuses. On va aller sur le sous-dossier Sources lumineuses globales et on va aller chercher des fichiers IUS. Qu'est-ce qu'un fichier IUS ? C'est un fichier qui a des propriétés lumineuses. Et en fait, ici, on a plusieurs fichiers IUS qui sont fournis par certains fournisseurs. Ce sont les fichiers IUS qu'on a par défaut dans Archline. Tout le monde les a. Et on va simplement se contenter de glisser-déposer ce fichier dans l'abat-jour de notre luminaire. À partir du moment où on lâche notre clic, il nous propose d'ajouter une source lumineuse à notre objet 3D. Et lorsqu'on fait OK, en fait, ici, on a une petite boîte de dialogue. Alors par défaut, oui, c'est un peu pénible ça par contre. Il nous place toujours la source lumineuse au pied de l'objet, au point zéro. Donc il faut redéplacer l'ampoule. On va la remonter ici. On va donner ici l'impact des ondes. Vous voyez ici, j'ai simplement à maintenir mon clic sur les grip et je peux donner comme ça un angle de luminosité qui est un peu différent. On a juste à droite les propriétés du fichier IUS. Dans un fichier IUS, vous avez des lumens, vous avez des kelvin pour la couleur, vous pouvez avoir des lux, etc. Donc ce sont des informations qui pourront être réinterprétées ensuite dans des logiciels métiers, comme Dialux. On va pouvoir faire des analyses de consommation, etc. Mais également, on le verra sur le temps tout à l'heure, ça aura évidemment un impact dans Live et dans les renders photo-réalistes qu'on fera. Ça permettra d'avoir un vrai impact des ombres sur le rendu. On ne l'aura pas directement ici, l'impact des ombres. Lorsque je reclique sur mon objet, je retrouve maintenant une petite ampoule qui est associée. Lorsque je clique sur cette ampoule, qui est au niveau de la bajour, je retrouve au sol le halo de lumière qu'on avait par défaut défini en le plaçant. Je peux le rechanger après coup. Là, tu vois, j'ai simplement à cliquer sur le halo, sur le cercle, et je change le pourcentage, le degré d'ouverture. Je peux également, en re-cliquant sur cette ampoule, modifier l'intensité, choisir d'allumer, d'éteindre l'ampoule, etc. Là, je vais baisser un peu l'intensité, par exemple, pour vous dire qu'on va le mettre à 80%. Donc, on sera à 80% de l'intensité qui a été prévue dans le fichier IES au départ. Donc, si tu veux, on était sur un objet qui était à la base tout simple, qu'on a téléchargé, qui n'avait aucune propriété. On lui a rentré des propriétés en termes de l'humaine, de Kelvin, etc. On peut aussi le faire sur des objets 3D qui sont déjà présents dans le catalogue. Là, je l'ai fait sur un objet que je viens d'aller télécharger sur le 3D Warhouse. Mais si on prend, par exemple, tiens, je ne sais pas, on va aller sur un dossier qui existe déjà. Alors, sur mon dossier 3D Warhouse, on va aller prendre, par exemple, une suspension. Je dois en avoir, je pense, par défaut, dans mon catalogue à gauche. Là, prenons... On va essayer de se mettre un petit peu au-dessus du bureau. Et puis, on va prendre, par exemple, tiens à gauche. On a une suspension avec 3 sources lumineuses. Ça va être intéressant, justement. On a 3 sources lumineuses sur un seul et même objet. On va voir si, à l'intérieur d'un objet, on peut rentrer plusieurs sources lumineuses. Donc, on va se mettre au-dessus de la trémie d'escalier. Et puis, on va essayer de placer là ce... On va essayer de placer cette suspension. Une fois que je la place, pour l'instant, cet objet est un objet classique. Il n'a aucune propriété en termes de luminosité. Eh bien, tout simplement, je vais revenir sur mon module... Sur mon design center, pardon. Et je vais aller chercher des sources lumineuses au même endroit où j'étais tout à l'heure. Et je vais glisser-déposer d'autres sources lumineuses dessus pour les placer ensuite. Par exemple, ici, tu vois, je vais mettre une source lumineuse sur un premier spot que je veux orienter un petit peu de manière cohérente par rapport à l'orientation du spot. Mais après, j'en fais ce que je veux, finalement. Je fais OK. Je resélectionne mon objet. Je vois qu'il y a la petite ampoule qui est juste là qui me signifie que j'ai une source lumineuse dessus. Et si je clique dessus, il me montre un peu l'orientation de ma source. Je vais pouvoir ici ajouter une source lumineuse. Donc, je clique sur Ajouter. Je vais ici faire le bouton Ajouter une source lumineuse. Je vais, j'atterris directement dans mon catalogue de sources lumineuses de fichiers US. Et je vais aller chercher la même source lumineuse que tout à l'heure, le même fichier US que je vais associer, par exemple, ici, au spot de droite. Et je vais simplement l'orienter un petit peu. Comme ceci, on réduit un peu le halo de lumière. J'aurais pu réduire la puissance, etc. à droite, mais là, je ne vais pas le faire. Donc, sur cet objet, j'ai maintenant deux sources lumineuses, une à gauche et une à droite. J'aurais pu en rajouter comme ça autant que je veux, en fait. Tu peux rajouter autant de sources lumineuses que tu veux sur n'importe quel type d'objet, finalement. On est ici sur des éclairages, mais finalement, tu peux rajouter des sources lumineuses sur tout ce que tu veux, en fait. Sur n'importe quel type d'objet qui n'a pas de propriété. Si tu fais ce glisser-déposer sur l'objet avec un fichier US, il proposera de placer la source lumineuse où tu veux. Par exemple, sur les spots qu'on a ici sur le faux plafond, etc. Donc, c'est pour les rendus, en tout cas. Et également, si on veut faire des analyses derrière avec Dialux, c'est un truc intéressant puisque ça permet d'avoir un rendu qui est un peu plus propre. Puisque, en fait, quand on fait des rendus, que ce soit dans Archland ou dans n'importe quel autre logiciel de rendu, l'éclairage a une importance capitale. Parce que, en fait, la plupart des rendus bien réussis, jolis, le sont grâce aux éclairages artificiels qu'on va placer dans les pièces ou qu'on va placer à l'extérieur du bâtiment. Donc là, on a vu qu'on pouvait effectivement y ajouter des propriétés. Admettons, si on va dans le Rodeo Warehouse, est-ce que si on prend une porte ou une fenêtre, on peut faire comprendre à Archland qu'il s'agit d'une porte ou d'une fenêtre ? Un peu comme ce qu'on avait fait sur BeamObject. Sur le dernier workshop, on avait effectivement fait en sorte de prendre un objet qui venait de Revit. Je réexplique pour ceux qui n'ont pas vu le workshop au cas où, sinon, on vous invite à aller regarder. Lorsqu'on télécharge un objet de Revit et qu'on l'importe ensuite dans Archland, le gros avantage d'Archland, c'est qu'on peut importer du Revit. C'est un gros avantage puisque sur BeamObject, la plupart des objets que vous allez trouver sont au format Revit. La limite de la fonction, c'est qu'on importe le fichier Revit, mais on n'importe pas ses propriétés paramétriques à la différence du fichier IFC. C'est-à-dire, si je prends une porte ou une fenêtre au format IFC lorsque je l'importe, si je l'importe au format IFC, je vais retrouver toutes ses propriétés paramétriques. Je n'aurai pas besoin de passer par cette phase de traduction qu'on a été obligé de faire lorsqu'on était sur des fichiers Revit. Effectivement, sur les objets SketchUp, on va pouvoir faire à peu près le même procédé. Ici, si tu veux, prenons par exemple, on va se mettre au niveau de l'entrée ici, on va aller retourner sur le 3D Warehouse de SketchUp et puis on va essayer d'aller chercher par exemple une verrière ou une verrière. On va aller chercher une verrière, donc téléchargement direct ici. Ici, dans ma barre de recherche, je vais tout simplement taper le type d'objet que je voudrais faire, une verrière. Oui, on aurait pu la faire la verrière avec la fonction mur-rideau, ça aurait été beaucoup plus simple en l'occurrence, mais bon, c'est pour l'exemple. Donc quand je tape verrière, j'en ai plusieurs, avec plusieurs montants, des petits bois, etc. qui ont été faites encore une fois par des utilisateurs de SketchUp. Je vais sélectionner celui qui me plaît, celle qui me plaît, et je vais la télécharger au format SketchUp 2020. Ouais, tiens, prenons celle-ci par exemple, elle fait combien ? Tiens, le poids est tout à fait raisonnable. Je vais télécharger ça. Normalement, lorsque je télécharge le blé, je vais le retrouver au bout de ma souris, comme d'habitude, tu vois, et puis je peux la placer où je veux. Pour l'instant, cette verrière n'en est pas une, véritablement. C'est un objet 3D. Si j'essaie de la mettre à l'intérieur du mur, aucune interaction. se passera entre les deux. Je vais simplement avoir une verrière qui va se fondre dans le mur. Si je veux donc rendre cet objet, qui est simplement pour l'instant un objet, si je veux la transformer en porte ou bien en fenêtre, je vais tout simplement sur... Alors, oui, je vous montre simplement là ici. L'objet se trouve aussi dans le catalogue d'objets. C'est-à-dire que le simple fait de l'avoir téléchargé, il se retrouve automatiquement dans mon catalogue d'objets 3D. Vous voyez ici, dans le dossier 3D Warehouse. Donc là, le sujet, c'est transformer cet objet en véritable fenêtre. Je vais aller sur le menu principal d'Ian Center, création d'une nouvelle fenêtre, et convertir l'objet en fenêtre. L'objet, je l'ai, tu vois, je l'ai téléchargé. Donc, je vais le sélectionner et je vais faire entrer. Où cliquer droit sur la souris. Je retrouve la petite boîte de dialogue qu'on avait quand on était sur le fichier Revit de l'autre jour. On va simplement taper le nom de l'objet pour le télécharger, pour le télécharger, pardon, pour l'importer dans mon catalogue. Donc là, on va juste mettre le nom. On n'a pas besoin spécifiquement de mettre un nom de fournisseur, etc. C'est simplement, encore une fois, pour montrer comment traduire cet objet. Alors, il disparaît automatiquement en 3D. C'est assez normal. Je vais simplement enlever la porte d'entrée ici. Et puis, on va raccourcir un peu la plainte pour avoir la place de mettre cette verrière à la place de notre porte d'entrée. Normalement, l'objet, je le retrouve d'une part dans le catalogue d'objets 3D, comme je vous ai montré tout à l'heure. Mais là, il est sous forme non paramétrique. Et si je vais dans le catalogue du Design Center de fenêtre, je retrouve le même objet, mais cette fois avec les fonctions paramétriques qui permettent la reconnaissance entre le mur et la fenêtre et la verrière. Lorsque je clique sur cet objet, ArchLine l'identifie maintenant comme étant une vraie fenêtre. Et donc, logiquement, le fait que ce soit une vraie fenêtre, ça permet au mur de se découper tout seul sur les contours de notre verrière ici. Et puis, comme pour ce qu'on avait fait sur les portes et les fenêtres depuis K-Line, qu'on avait pris sur BeamObject, on va pouvoir changer les dimensions, on va pouvoir changer la hauteur, la hauteur d'allège, la largeur, l'épaisseur, mais également les matériaux. Si je vais sur mon menu principal du Design Center catalogue de matériaux, j'ai ici plusieurs types de vitrages, j'ai simplement à glisser-déposer. Et je peux associer un autre matériau à mon objet. Donc, la verrière qui, à la base, était simplement un objet, tout ce qu'il y a de plus basique, qui n'avait aucune propriété paramétrique, je l'ai transformée en vraie fenêtre et de sorte à créer une interaction mur-fenêtre dans ArchLine. C'est assez rapide à faire, tu vois. Et surtout, ça présente un gros avantage, c'est que quand on va faire un quantitatif qui fait sortir, par exemple, le nombre d'ouvertures de notre projet, eh bien, cette verrière qui a été considérée comme un simple objet au départ, sera considérée maintenant comme une fenêtre et donc, elle sera listée avec les autres ouvertures. Sinon, si tu veux, ça t'oblige à faire des regroupements d'objets pour pouvoir faire des quantitatifs qui sont cohérents, tu vois. Là, au moins, notre verrière fait partie des fenêtres et donc, dans la liste, elle sera avec les autres, entre guillemets. Ok, parfait. On est sur la fin, mais il reste 4 minutes. Oui, on a un peu de temps. Il n'y aura pas de questions-réponses, mais du coup, je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure concernant les lampes. Est-ce qu'on peut voir rapidement les fichiers IES ? Oui, bien sûr. Et savoir comment ils sont interprétés par Live ? Comment ils sont interprétés par Live ? Effectivement, comme on a vu, je vous disais que lorsqu'on associe un fichier IES à un objet, on va voir ce fichier IES soit dans le render photorealiste qui est en version Pro ou bien dans Live que vous l'utilisiez en complément de la version Live ou de la version Pro d'ArchLive. Donc, on va simplement... Alors, j'avais ouvert en parallèle le fichier dans Live et on va voir, hop, que notre suspension de tout à l'heure, là, tu regardes, elle est en haut à gauche. Oui, ça revient. En fait, voilà, ça... En fait, si tu veux, tu vois vraiment les halos de lumière qui sont sur les murs. C'est pour ça que j'avais essayé d'orienter un peu comme ça parce qu'on voit vraiment les halos de lumière. Et donc, en fait, avec les fonctions de propriété de caméra dans ArchLine Live, tu vas pouvoir changer... Par exemple, tu vois, alors je ne sais pas si on a un effet de halo de lumière qui arrive sur l'objectif que tu peux plus ou moins prononcer, tu vois, en fait, il va réinterpréter les fichiers US qu'on a utilisés en amont. Et là, je retrouve, en fait, sur mes éclairages, je retrouve les fichiers que j'avais associés et je peux, dans Live, modifier l'intensité en l'humaine, donc la température, la couleur de mes éclairages. Je ne suis pas figé en fonction de ce que j'ai utilisé dans ArchLine. Dans Live, je peux remodifier les objets après coup, si tu veux. Donc, on récupère les propriétés IES qu'on a intégrées dans les objets d'ArchLive, on les récupère dans Live, mais on peut aussi les remodifier après coup. À chaque fois que j'ai placé un élément type fichier IES ou source lumineuse, dans Live, on remarque que, tu vois, j'ai une petite icône à chaque fois qui me dit « Ici, nous avons une source lumineuse, ici, nous avons une source lumineuse » et cette source lumineuse, elle est paramétrique dans Live. Parfait. D'ailleurs, pour Live, si ça vous intéresse, on a aussi, enfin, tu avais fait un Live. Oui, on avait fait une vidéo sur Live, justement. Et donc, voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller le regarder. Il est sur le site... Dans la rubrique « Workshop ». « Vidéo, « Workshop », ouais, c'est ça. Parfait. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Cyril. Je t'en prie. Merci à toi. On est vraiment sur la fin, 29 minutes. Mais voilà, parfait. On a respecté pour une fois le temps. Pour une fois. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, étant donné qu'il n'y a pas de questions-réponses aujourd'hui. Vous nous appelez, vous nous envoyez un mail et puis on pourra y répondre. Et n'hésitez pas à aller tester le logiciel. C'est pareil, toujours 30 jours d'essai gratuits. À bientôt. Merci, Suzanne. À bientôt. Bonne journée. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.